Une première table ronde de la journée, avec des personnes pour certains que vous connaissez très bien. Je commence par Pierre-Henri de Menton, fidèle parmi les fidèles des Entretiens de Valpré, directeur de la rédaction de Challenge, ami de la maison, toujours très heureux de ta présence avec nous, Pierre-Henri. Bénédicte, qui est déjà venu chez nous il y a quelques années, intervenir, et qu'on est ravis d'accueillir. Laurent de la Clergerie, qui avait l'année dernière parlé, mais tout le monde n'était pas là, c'était à l'hôtel de région, donc tu es la gentillesse, Laurent, de revenir cette année. Et puis Sébastien, tout le monde le connaît, notre cher maire d'Eculi, partenaire des événements, et qui ne vient là pas parce qu'il est partenaire, mais parce qu'il est extrêmement impliqué sur le sujet, parce qu'il va vous expliquer tout ce qu'il a fait à la mairie d'Eculi, qui est assez innovant. Donc trois regards très différents, et Pierre-Henri va nous mettre tout ça en musique avec son talent habituel. Merci à vous quatre. Merci François pour un sujet qui n'est pas très simple, qui est, je vous le rappelle, le futur du travail. Donc on va y aller. Pour vous, juste pour vous planter le décor, je voulais vous faire part d'un mail que j'ai reçu hier, d'une dame qui s'appelle Elodie Angiolini, qui est attachée de presse, on reçoit beaucoup de mails, nous, journalistes des attachés de presse, elle est attachée de presse aux éditions Erol, vous devez connaître les éditions Erol, c'est des livres essentiellement des livres de management. Et c'est toujours intéressant de voir le programme de publication, ça donne une idée, je trouve, un petit peu, en tout cas, les éditeurs, ils font des livres pour les vendre, donc des choses qui peuvent intéresser les salariés et les cadres en particulier, et les cadres dirigeants aussi. Alors, je vous les donne, il y a huit livres qui vont sortir là, il y en a un, ok, l'intelligence artificielle dans l'entreprise, bien sûr, on commence à paniquer avec ça, un deuxième qui est un grand classique, qui est prendre un poste de manager, un troisième, alors ça commence un petit peu à se gâter, le recrutement ne s'improvise pas, le quatrième, c'est l'art de l'attention, le cinquième, c'est négocier l'impossible, on a ensuite les règles d'or pour mener des conversations difficiles, et puis enfin, on a, mais pourquoi j'irais travailler, et puis le dernier, c'est apprivoiser sa procrastination. Donc voilà, ça vous donne une idée de la façon dont ce don de Dieu, on le rappelle quand même, qui est le travail, François le disait tout à l'heure, ce don de Dieu est aujourd'hui considéré, donc on va se poser un petit peu des questions dans cette table ronde, avec un panel tout à fait exceptionnel, Bénédicte a été, connaît les très grosses structures, elle a été notamment la patronne du Transilien, donc de tous les trains de la région Île-de-France, elle a été aussi RH de la SNCF, rien de moins, et elle est passée dans le monde tout d'un coup, elle a fait un saut, un saut vertigineux, dans le monde des startups, après un passage en Californie, d'ailleurs elle a écrit un livre là-dessus, qui s'appelle La Team, que vous pourrez vous faire dédicacer, c'est la petite page de pub, à l'issue de la table ronde. Donc une vision à la fois des très grandes organisations, et de ce monde des startups, puisqu'elle travaille dans une startup, et elle est aussi dans ce qu'on appelle en bon français un lab, qui s'appelle Welcome to the Jungle, qui est très branché sur toutes les nouvelles tendances, et notamment sur les organisations et le travail. Laurent Laclergerie, on ne le présente plus, on se demande comment il fait, il dirige quand même une entreprise appelée LDLC, qui est un distributeur principalement online de matériel informatique, de tech, et il est, vous le savez, l'apôtre de la, si je puis dire, on est bien placé pour parler de ces termes-là, l'apôtre de la semaine de 4 jours. Il l'a mis en place dans son groupe, qui est un groupe où il n'y a pas, ce n'est pas que des consultants, des cadres et des cols blancs, chez LDLC, il y a un peu tous les métiers, la semaine de 4 jours a été mise en place il y a à peu près 3 ans, donc on reviendra un peu sur cette expérience, on peut le dire comme ça, parce que ça a été un des premiers. Et enfin, Sébastien Michel, en dehors d'être notre hôte, en quelque sorte, maire des Cuyi, et aussi un témoignage très intéressant, puisqu'il a un pied dans le privé et un pied dans le public, il est cadre dirigeant d'un laboratoire pharmaceutique dans le privé, dans le public, donc il est maire d'une ville qui a quand même, je crois, un peu plus de 200 agents municipaux, 250, et qui a mis en place, déjà, ça vient d'être fait la semaine de 4 jours, donc on est dans un autre monde, qui est celui du public, et alors, petite précision quand même, vous savez que la semaine de 4 jours, c'est plutôt, on va dire, dans les laboratoires de gauche, et notamment la CFDT, qu'on parle beaucoup de la semaine de 4 jours, et bien, monsieur le maire, lui, est LR, alors, ça sera intéressant de voir un peu aussi ce qu'on pense, on va dire, à droite, et chez vos amis, en particulier députés, puisqu'ils sont souvent amenés à débattre de l'avenir du travail, ce qu'on pense de la semaine de 4 jours. Alors, je voulais peut-être commencer par Laurent, vous faire réagir à ma petite sélection de livres, et en particulier aux deux derniers, est-ce que c'est quand même pas un petit peu inquiétant ? Jean-Dominique Sénard en parlait aussi. Est-ce que c'est pas un petit peu inquiétant de cette espèce de défiance qu'on sent vis-à-vis du travail ? Alors, je pense... Oui, ça marche. Oui, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on sent de plus en plus une défiance au niveau du travail, et pour moi, elle vient plus de la montée du stress en entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la valeur travail qui est dégradée, et j'en ai entendu parler systématiquement, parce que quand je parle des 4 jours, on m'oppose systématiquement le fait de détruire la valeur travail. Et moi, ce que je vois, c'est des gens stressés, qui ont de moins en moins envie de travailler, qui procrastinent de plus en plus, et qui, finalement, une fois qu'ils retrouvent un temps d'équilibre vie pro, vie perso, reprennent goût à venir travailler, reprennent goût au travail, et finalement, travaillent mieux, plus, qu'ils ne travaillaient avant 5 jours. Et je me retrouve dans une opposition, finalement, dans une notion où, quelque part, oui, j'ai réduit le temps de travail, oui, j'ai réduit le nombre de jours de travail, mais j'ai recollé les gens avec cette valeur, c'est-à-dire que maintenant, quand ils viennent, vu qu'ils ont le temps de vivre leur vie perso, ils ont le temps de travailler, et ils reprennent du plaisir, et ils reprennent goût à ce travail. Et donc, je pense que ces livres expriment justement le mal-être, mais qu'il n'est pas irrémédiable. – Sébastien Michel, est-ce que vous faites le même constat avec votre double casquette, public-privé ? C'est assez intéressant. Bon, on voit qu'il y a des similitudes, quand même. On a vu dans l'intervention précédente des sondages sur notamment le ras-le-bol vis-à-vis de la paperasserie, etc. Mais peut-être qu'aussi sur la perception du travail, c'est un petit peu la même chose. Je ne sais pas, est-ce que c'est différent dans le public, dans le privé ? Et puis deux mots, peut-être, juste pour nous lancer aussi. Après, je laisse la parole à Bélidique sur la mise en place de ce que vous avez fait à Écuyers. – Oui, je disais, effectivement, moi, je fais aussi ce constat qu'évoquait Laurent à l'instant. On voit qu'on est dans un moment un peu charnière où, finalement, le travail ne revêt plus le même sens pour nos collaborateurs, que ce soit en entreprise ou dans le monde du public. Et il faut essayer de trouver de nouvelles solutions. Alors nous, à Écuyers, moi, c'est vrai que j'ai la chance, vous le disiez, d'être quatre dirigeants dans une entreprise. Et j'ai l'impression de passer des journées à faire un espèce de grand écart entre deux mondes parallèles qui ne se croisent pas assez souvent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avant de prendre des grandes décisions, j'avais eu la curiosité d'aller rencontrer Laurent dans son entreprise pour qu'il puisse un petit peu m'expliquer les ressorts qui avaient été les siens pour mettre en place cela. Alors on avait quand même une petite divergence initiale qui était que je considère, pour ma part, que l'on ne travaille pas assez dans ce pays. Et on le voit, c'est aujourd'hui une réalité. Même si la France n'est pas forcément le plus mauvais élève en Europe, loin s'en faut, on a quand même le sentiment que sur la durée d'une vie, on ne travaille pas suffisamment quantitativement. Mais là où je suis frappé et où je rejoins le constat de Laurent, c'est de se dire que finalement, il faut faire la différence entre le travail et le présentéisme. Et moi, je suis frappé à la fois dans ce que je peux voir dans ma collectivité et à la fois ce qu'on peut parfois percevoir en entreprise, que finalement, on a une vision beaucoup trop quantitative du travail et qu'on perd en qualité. Alors c'est pour ça qu'à la mairie des Cunis, avec l'ensemble de mon équipe, on a souhaité faire bouger les choses, on l'a fait en deux temps. On est d'abord passé à la semaine de 4 jours et demi et puis on vient de délibérer pour passer à la semaine de 4 jours à partir du 1er janvier, mais avec 36 heures de travail hebdomadaire. Il y avait combien d'heures avant ? Actuellement, la plupart des collaborateurs travaillent 5 jours, 37h30. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire on réduit d'une journée, mais on ne réduit pas trop la voilure parce qu'on a besoin quand même d'avoir cette quantité de travail et derrière, le reste se fait par des articulations de journées de récupération à RTT. Quand vous êtes à 37h30, vous avez grosso modo une vingtaine de journées de RTT dans l'année à poser. Quand vous êtes à 36 heures sur 4 jours, ça tombe à 10. Et donc le sujet, c'est ça, c'est comment on arrive à mettre de la souplesse. Pourquoi ? Parce qu'on l'évoquera peut-être dans la journée, on voit bien que c'est de plus en plus compliqué dans nos entreprises, dans nos collectivités, de recruter des collaborateurs. Et moi, en tant que maire, j'allais dire que c'est encore pire parce que le monde public n'a plus forcément bonne presse et on a besoin de redonner de l'attractivité à ces métiers-là. J'observais aussi, dès mon élection, que la plupart des personnes qui étaient à 80% dans ma mairie, c'était des femmes et qui, entre guillemets, renonçaient à travailler pour pouvoir prendre en charge des activités familiales diverses et variées et avec une perte de pouvoir d'achat, de fait. Et donc, l'une des premières motivations, ça a été que, pour moi, je considère que c'est une mesure d'égalité femmes-hommes. Deuxième intérêt, ça permet de retrouver du pouvoir d'achat. Et troisième intérêt, ça permet d'avoir des collaborateurs plus heureux qui trouvent une meilleure harmonie entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, qu'il s'agisse de mener des projets associatifs, d'avoir un projet de micro-entreprise ou tout simplement de prendre soin d'un proche parce qu'on sait qu'on est dans une société où un Français sur six est quasiment en aidant aujourd'hui. Merci beaucoup, Sébastien Michel. Alors, on parlait de mondes parallèles. Vous, vous avez vécu plusieurs vies, est-ce qu'il y a une très grande organisation, est-ce qu'il y a des points communs entre une très grande organisation comme la SNCF et ce monde des start-up où vous êtes aujourd'hui, où c'est des mondes complètement parallèles, où les recettes, si je puis dire, ne peuvent pas être les mêmes ? J'ai plutôt vu les différences que je n'ai pu constater, les points communs. Ce qui me frappe particulièrement, c'est que depuis quelques années, le travail n'a plus la même place dans nos vies et notamment les identités professionnelles, les gens ne se définissent plus autant avec une identité professionnelle. Je me souviens, au début de carrière à la SNCF, être conducteur de train, ce n'était pas qu'un métier, ce n'était pas qu'un travail, c'était une identité professionnelle. J'ai vu ça se réduire progressivement, cette fierté de métier se réduire un peu en fin de carrière à la SNCF et dans les start-up, on n'est plus du tout dans l'idée d'identité professionnelle, on est plutôt dans l'idée de contribuer, de participer à une grande aventure qui durera le temps qu'elle durera et surtout la volonté d'être reconnue comme une personne plus que comme la fonction qu'on exerce et on s'attend à ce que la personne qu'on est soit prise en compte dans son entièreté. C'est-à-dire que si on est parent, si on est joueur de foot, si on est membre d'une association, si on est militant politique, si on est aidant, si on est tout ça à la fois, on a besoin que l'entreprise donne la possibilité de faire respirer toutes ces fonctions qu'on exerce et de ne pas être simplement résumé à la fonction qu'on a dans l'entreprise. Et donc ça met la pression sur les organisations parce que les gens ont besoin de flexibilité et je ne suis pas surprise que la semaine des quatre jours, en fait, ils retrouvent du plaisir parce qu'en fait, on leur donne la possibilité de réorganiser, d'organiser leur vie comme ils l'entendent et de ne pas dépendre des contraintes d'une organisation. Moi, c'est ce qui me semble vraiment différent. Mais je pense que la SNCF a les mêmes sujets aujourd'hui. Alors, je n'y suis plus depuis un certain temps, mais je pense qu'elle a les mêmes sujets aujourd'hui et ce, d'autant plus que le statut de cheminot a disparu, que la sécurité de l'emploi à vie, les retraites, tout ça, sont derrière elle et que donc les questions d'attraction sont sans doute encore plus difficiles qu'elles ne l'étaient dans les dernières années où j'y étais. Donc la question de vraiment faire respirer l'individu qu'on est dans la fonction de travail qu'on exerce, c'est devenu un vrai enjeu pour chacun. Alors, à vous écouter en tout cas tous les deux, on a l'impression que de toute façon, on ne va pas avoir beaucoup de choix puisque la question, comme vous le disiez, la question de l'attraction est fondamentale à SNCF, mais aussi dans des... et peut-être encore plus dans des start-up. Il y a un des bouquins, je vous rappelle, qui s'appelle Le recrutement ne s'improvise pas. Est-ce que finalement, si on ne propose pas la semaine de 4 jours, j'ai envie vraiment de ce job ? Est-ce que ça ne va pas s'imposer comme ça lors de la clergéry ? Alors, le recrutement pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas un sujet. Le sujet, c'est le turnover. Mais dans l'autre sens de celui que vous connaissez, c'est-à-dire que nous, on estime qu'on n'en a pas assez. Parce qu'en fait, une fois que vous avez la semaine de 4 jours, on a fait un sondage en interne, il y a 40% de mes salariés pour qui il est hors de question de retravailler 5 jours un jour dans leur vie. Et 50% qui auraient beaucoup de mal à retrouver un travail sur 5 jours tellement ce rythme leur convient. Et je dis qu'il leur convient aujourd'hui parce que le jour où j'ai annoncé cette mesure dans la boîte, j'ai 15 à 20% des salariés qui sont venus me voir en me disant c'est hors de question de passer aux 4 jours, je n'y arriverai pas, ce n'est pas adapté à moi. Une fois rentré dans le rythme, puisque la volonté, c'était que tout le monde y aille et puis on verra après si on corrige, j'ai aujourd'hui 1% des salariés qui me disent qu'il faut revenir en arrière uniquement. Et pour l'anecdote, l'un d'entre eux, qui prend son mardi m'a dit en fait, moi, travailler 5 jours, ça ne me dérangeait pas. Et en fait, ça m'embête vraiment d'être à 4 jours parce que maintenant que je prends le mardi, ma femme qui travaille 5 jours m'explique que je dois faire le ménage, les courses et tous les travaux de la maison. Donc je préférerais être au travail. Mais voilà, voilà ce qui fait qu'il n'a pas envie de travailler 4 jours. Donc il y a vraiment ce changement de paradigme. Et oui, je pense qu'on va aller dans ce sens-là parce qu'en fait, ce mode de vie recrée un équilibre. Si on reprend nos vies, qu'on revient en arrière, en fait, ce qu'on ne voit pas qui a changé, c'est ce que moi j'appelle le temps couple. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait beaucoup plus de femmes qui restaient à la maison et du fait, avaient le temps de gérer une partie de ce qu'on faisait à la maison. Et aujourd'hui, une journée de travail, quand on rentre, il reste tout à faire le soir. Et ce n'est pas une question de temps de travail. En réalité, le problème, c'est une question de ce qui reste à faire le soir. Et ce jour dans la semaine relibère du temps. C'est une grande entreprise. Il y a un peu plus de 1000 salariés. Donc, ce n'est pas une expérience en laboratoire. Qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que vous avez à modifier un peu le système ? Est-ce que vous l'avez ajusté ? Est-ce que vous avez des bonnes surprises ? Les bonnes surprises, on ne va pas vous demander, puisque vous avez déjà parlé, plutôt des mauvaises surprises. Juste une bonne surprise quand même, c'est que quand j'ai mis cette mesure en place au départ, moi, je m'attendais. Au moment de la mise en place, j'avais fait un coup. Comme quoi, ça me coûterait 5% de la masse salariale parce que je n'imaginais pas, en travaillant moins de temps, puisqu'on est passé aux 32 heures, pouvoir compenser ces heures que les gens feraient le travail en moins de temps. Et la surprise, c'est que finalement, ils font 10% de travail en plus et que du coup, j'ai un, pas besoin de recruter et deux, je suis beaucoup plus efficace qu'avant. C'est pour ça que j'explique qu'aujourd'hui, on travaille mieux en 32 heures qu'en 35 heures sur 4 jours. C'est important. Par contre, clairement, ce que je disais, à l'inverse... Vous voyez la petite nuance quand même par rapport au... On reviendra là-dessus. Il ne le sait pas encore parce qu'il n'a pas testé. On ne travaille pas. On passe de 35 heures à 32 heures. J'ai une conviction, c'est que l'heure en plus devient du présentéisme. Mais bon, c'est un autre débat. Par contre, si aujourd'hui, je devais prendre les côtés négatifs que finalement, je peux voir ou des choses qu'on a changées depuis, c'est quand on l'a mis en place, par exemple, on avait deux jours de télétravail en plus. Donc, ça faisait trois jours d'absence par semaine. On est revenu à un jour de télétravail parce que les gens ne se croisaient plus. on avait quelque chose qui se perdait dans l'entreprise. Et donc, pour ne pas perdre ça, on est revenu à un seul jour de télétravail. Donc, on n'a pas fait que des mesures dans le sens toujours plus. Et puis, ce qu'on a clairement aujourd'hui, c'est un problème avec le turnover, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de turnover et ça crée un sentiment de frustration pour certains collaborateurs qui aimeraient évoluer dans l'entreprise. Évidemment, on est une entreprise qui a une moyenne d'âge de 38 ans. C'est le livre Prendre un poste de manager. Là, ils peuvent l'acheter mais ça va être compliqué. Ils voudraient être manager mais ils se doutent bien que leur manager ne va pas partir vu les conditions de travail et je peux même vous dire que certains ont été chassés à 20-30% d'augmentation ailleurs. Quand ils viennent me voir en disant j'ai 30% ailleurs, qu'est-ce que tu fais ? Je leur dis au revoir. Et ils restent. Du coup, voilà, il y a un vrai blocage et pareil dans ce sentiment de frustration, c'est-à-dire que ces gens qui aimeraient un jour être manager ne partent pas non plus parce qu'ils n'ont pas envie de perdre ces conditions de travail. Il faut que vous passiez aux quatre jours pour qu'ils trouvent du travail ailleurs parce que ça m'arrangera. Alors, Bénédicte, entre vos deux vies, vous êtes passés, vous me disiez ça, vous avez passé quelques temps en Californie qui est une sorte de laboratoire quand même de tout ce qui se passe, qui peut se passer en particulier sur la thématique de notre table ronde sur le futur du travail. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Alors, on dit beaucoup qu'ils sont en train de complètement revenir en arrière sur le télétravail justement, le remote, je ne sais pas comment on dit, working. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup quand même d'avoir du télétravail plus les quatre jours plus on va finir par distendre complètement le lien avec l'entreprise ? Qu'est-ce que vous pensez ? Et en particulier dans le monde dans lequel vous évoluez aujourd'hui qui est celui des start-up, quelle est la tendance aujourd'hui ? Moi, ce que je trouve, on parlait du management, ce que je trouve vraiment difficile aujourd'hui, c'est de manager la coprésence. C'est-à-dire que finalement, le rôle du manager, c'est qu'il doit tenir compte des aspirations de chacun, organiser le travail collectif et s'assurer que tout ce monde-là est en même temps disponible quand on a besoin de les avoir tous sous la main. Et ça, c'est devenu un vrai cauchemar et ce, d'autant plus que la nouvelle génération, elle est habituée à faire des choses de façon asynchrone. Je ne sais pas si vous avez vu comment ils téléphonent avec le... En fait, ne serait-ce que le téléphone, on se laisse des vocaux. On n'a plus de conversation directe au téléphone. Et ça, je trouve que c'est parce que les outils, tout est devenu transactionnel, c'est-à-dire qu'il y a des outils pour tout. À partir du moment où il y a des outils pour tout, on peut tout à fait imaginer d'être totalement autonome dans son travail, de travailler de façon asynchrone avec les autres et de ne plus avoir besoin de se retrouver autrement que pour boire une bière et fêter un succès professionnel. Et moi, je milite beaucoup dans ma start-up pour faire venir, revenir les gens et les faire travailler ensemble et être dans le plaisir de la... le vrai plaisir de la relation. Mais ça devient un enjeu et ça devient un travail que de s'occuper de ses questions. D'accord. Donc la tendance, elle est plutôt on se calme sur le travail à distance. Je ne sais pas si... En tout cas, les entrepreneurs ont sans doute envie que les salariés se calment. Je ne suis pas sûre que les salariés ont envie de se calmer. c'est quand même extrêmement pratique et à partir du moment où on a goûté à la possibilité de rester chez soi à certains moments de la semaine pour plein de raisons personnelles, se retrouver obligé et contraint par l'organisation de venir travailler, c'est vécu comme... c'est vécu comme un empêchement, une contrainte et donc c'est un enjeu pour le management de faire revenir les gens. Et donc on fait revenir avec... En essayant d'appâter et d'enthousiasmer, on ne fait pas revenir par la contrainte. Merci. Alors, je voulais savoir... Il y a quand même une petite question qui me taraude. Nous autres journalistes pendant le confinement, surtout les journalistes économiques, toutes les boussoles étaient un peu cassées. On ne savait plus très bien où était l'inflation, etc. L'INSEE, ce n'était plus des vrais chiffres, c'était des extrapolations. Et alors, on a appris à utiliser beaucoup de data qui sont ouvertes et notamment de la SNCF et il y en a des assez marrantes, notamment sur le trafic et on le voit très bien avec les tarifs puisqu'on appelle ça le YIN management, c'est-à-dire plus il y a de demandes, plus le prix monte. Et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dans les trains le jeudi et beaucoup, beaucoup moins le vendredi. Donc, le vendredi est devenu un jour presque chômé dans beaucoup d'entreprises. Quand c'est institutionnalisé, puisqu'on essaie de coller sa RTT, ça dépend des conventions, mais qu'on institutionnalise la semaine de 4 jours, le salarié qui prend son vendredi, qui choisit le vendredi est quand même très privilégié par rapport à votre ami qui, lui, le pauvre, il a le mardi pour aller faire les courses. Comment c'est géré en interne ? Parce que dans l'imaginaire, la semaine de 4 jours, c'est quand même on laisse tomber le vendredi. comment on gère ça dans l'accord que vous avez négocié ? Comment on fait qu'il y a encore des agents quand on a besoin de quelque chose à la mairie le vendredi ? Tout simplement, avec deux ingrédients très simples qui nous font cruellement défaut dans cette société, c'est un, de la confiance, et ça, c'est pas rien de le dire, parce que c'est pas quelque chose de très intuitif, et deux, de l'agilité et de la souplesse. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'on est en train de faire à Éculi et ce qui se passe dans bien d'autres secteurs, c'est le contre-exemple parfait de ce qui avait été fait sur les 35 heures. Une mesure brutale imposée d'en haut à tout le monde de la même manière. Résultat, un succès somme toute mitigé parce qu'à l'époque, il n'y a pas un seul autre pays en Europe qui nous a imités. Donc force est de constater que la méthode n'était certainement pas la bonne. Donc moi, je pense, à contrario, que si on y met de la souplesse, de l'agilité, c'est-à-dire typiquement pour ce qui me concerne en mairie, la semaine de 4 jours, ça ne se passera nécessairement pas de la même manière pour un service qui accueille du public, l'état civil, ou sur des fonctions de support où les besoins en présence et en jour ne sont pas les mêmes. On ne crée pas de la frustration, de la division entre les cols blancs et les cols bleus, etc. Mais ce n'est pas un problème de cols blancs et de cols bleus. C'est qu'on peut aussi imaginer qu'on vit dans une société totalement égalitaire, mais sauf si j'ai une mauvaise perception des choses, je ne pense pas que ce soit le cas. Le monde, il est injuste, le monde, il est inégal et la responsabilité d'un politique, c'est d'essayer de remettre de l'équité. Et ça, c'est un défi de tous les instants et ce n'est pas évident. Et puis, dans les freins, je veux revenir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, je vous avouerai que quand j'ai été sur cette voie-là et que j'ai fait cette proposition-là au sein de mon parti politique, j'ai comme qui dirait rencontré un succès d'estime. Je n'ai pas déclenché des choses extrêmement positives et je partais quand même d'un constat qui est qu'à droite sur ce thème du travail, on n'a pas fait de proposition de fonds depuis plus de 15 ans. La dernière mesure qui avait été évoquée, c'était celle de Nicolas Sarkozy sur la défiscalisation des heures supplémentaires sur laquelle François Hollande était revenu et Emmanuel Macron l'a remis en place. Et à droite depuis, j'allais dire que c'est un peu le désert. Et je me suis dit qu'on ne peut pas se revendiquer et être le parti du travail sans travailler sur ces sujets-là. Donc j'ai fait cette proposition et là où je me dis que finalement je ne suis pas si loin que ça de la vérité, c'est que grosso modo les gens de droite dans mon parti m'ont dit « mais t'es complètement fou, c'est un truc de gauchiste ». Et d'un autre côté, j'ai eu la joie de me faire allumer par Libération qui disait « méfiez-vous, derrière la semaine de 4 jours, c'est des gens de droite qui veulent vous faire travailler plus. Regardez le Mernéculi, il veut faire les 36 heures ». Et donc je me dis que finalement quand on arrive à s'attirer les foudres à droite et à gauche, c'est que finalement on n'est peut-être pas si loin que ça de la vérité. Mais c'est un discours qu'on entend qu'on entend beaucoup, effectivement, il comprend à gauche en disant « mais c'est ce que vous disiez, il y a une augmentation de la productivité, il y a une augmentation de ce qui se passe ». L'histoire, pardonnez-moi, c'est qu'en France, le premier ministre qui a permis la semaine de 4 jours, c'était Gilles De Robien en 1996. Et les 35 heures sont venues tout foutre par terre. Et ça, c'est quand même un truc qui interpelle aussi. Alors, Laurent Kergerie, le vendredi, comment on gère ça ? Est-ce que tout le monde ne demande pas le vendredi et ceux qui ont le mardi, ils l'ont quand même mauvaise, non, chez LDLC ? Alors, si je vous demande dans la salle quel jour vous voulez, vous allez me répondre à 60% le vendredi, 20% le mercredi, et puis ensuite, Est-ce que c'est si grave, d'ailleurs ? Mais après, une entreprise, en tout cas, une entreprise de 1000 personnes, ça doit fonctionner tous les jours, on est ouvert 5 jours sur 7 dans les bureaux, on a des boutiques qui sont ouvertes 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, c'est sans zone commerciale, donc ça ne fonctionne pas, ce n'est pas possible, en tout cas pour nous. Et puis même, ça ferait un week-end de 3 jours, ça pourrait poser des questions est-ce qu'on ne va pas avoir le jeudi après-midi où on ne bosse plus puisqu'on a le week-end derrière. Mais dans la réalité, voilà ce qui se passe, et du coup, pour que ça fonctionne, les équipes ont choisi individuellement leurs jours pour que ça fonctionne à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils se sont calés pour que l'équipe fonctionne et pour que de l'extérieur, ça ne se voit pas qu'ils étaient aux 4 jours, avec une contrainte de ce vendredi qu'ils ne pouvaient pas tous prendre, et du coup, on a beaucoup de binômes qui vont avoir une semaine sur deux le jour qu'ils veulent et une semaine sur deux un autre jour certains ont choisi, moi, mon jour off est le mardi par exemple aussi. Par contre, le vendredi, il y a une particularité chez nous, c'est que c'est devenu un jour où entre le télétravail finalement et le jour off, il y a 20% des salariés qui sont présents. Mais il y en a qui sont contents de venir ce jour-là parce qu'en fait, il n'y a plus de réunion, il n'y a plus personne et on travaille super bien. Et alors, dans votre start-up, est-ce qu'il y a des gens le vendredi ? En fait, est-ce que c'est grave s'il n'y en a pas ? En fait, ce qui est certain, c'est que le lundi, on n'arrive pas à trouver de salle de réunion et que le vendredi, on en trouve très facilement. Ça, c'est sûr. En revanche, comme on peut travailler depuis chez soi ou au travail de manière indifférenciée tous les jours, il y a moins de personnes présentes sur le site le vendredi, mais tout le monde travaille quand même le vendredi. En revanche, on a fait l'expérience des vacances illimitées. On n'a pas fait la semaine de 4 jours, on a fait les vacances illimitées. Illimitées ? Illimitées. Alors là, il faut un petit peu nous expliquer. Ça fait quand même... Alors ça, je ne suis pas sûr de mettre en place tout de suite avec une... Même chez LDLC ou à la CFDT, chez LR, je ne sais pas ce qu'on en pense, mais... En fait, il s'est produit exactement l'inverse que les rires que j'entends. c'est-à-dire que les gens, par la pression des autres, n'ont pas pris de vacances et qu'on a eu plus tôt, on est revenu à une situation... C'est-à-dire que... Attendez, juste pour bien comprendre, excusez-moi, je vous interromps. On avait... C'est illimité, c'est-à-dire qu'on peut se dire il n'y a pas 5 semaines, il n'y a pas 4... C'est... Comme on veut. Si je veux, je peux... Je peux arriver dès la première semaine, j'embauche et décider que je suis en vacances la semaine qui suit. D'accord ? Ça paraît lunaire. En forme d'auto-censure, forcément, il y a une auto-censure qui se fait. J'ai été obligée d'enjoindre une salariée à prendre des vacances et on est en train de revenir sur cette décision parce que le résultat n'est pas que les gens sont trop en vacances mais qu'en fait, il y a une très grande inégalité et des gens ne prennent pas de vacances soit parce qu'il y a la pression du groupe, soit parce que le travail joue dans leur vie un rôle trop important et que ça les déséquilibre. Donc, en fait, cette mesure qui pourrait être une mesure de très grande liberté est en fait une mesure qui les aliène davantage qu'elle ne les libère. Donc, on va revenir là-dessus et ça ne posera aucun problème à qui que ce soit de revenir dessus. En revanche, ce qu'on a donné comme possibilité, c'est de pouvoir prendre des jours off ou des vacances très tôt depuis le début de l'embauche de façon à ce que les gens ne voient pas l'horizon des vacances trop tardifs. Et ça, ça fonctionne bien. C'est-à-dire, le fait de pouvoir prendre un jour de temps en temps, c'est sans doute l'équivalent des quatre jours de la semaine. C'est la possibilité d'avoir un espace de respiration dans la semaine pour faire des choses qu'on n'avait pas prévues. Je pense que c'est l'équivalent de la flexibilité qu'on peut apporter avec la semaine de quatre jours. Alors, on a eu un cas particulier qui était un voyage de noces au Japon qui a duré sept semaines. Tout le monde a trouvé ça magnifique. On peut appeler ça quand même des expérimentations. Je vois mal à la SNCF tout d'un coup basculer dans les vacances illimitées. Mais qu'est-ce que vous pensez des vacances illimitées et du constat qui est fait qu'en fait, il y a une forme d'autocensure, de responsabilité globale ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez tester, vous, qui avez été le poisson pilote la semaine des quatre jours ? En fait, j'avais eu l'idée des vacances illimitées il y a six ou sept ans et c'est les RH qui étaient venus vers moi parce qu'en fait, dans le droit français, ce n'est pas si simple. Et sur mille collaborateurs, c'était un enfer à gérer parce qu'on doit quand même compter les jours même si on est en vacances illimitées et... Il doit y avoir des problèmes d'assurance, etc. Il y a plein de choses qui se passent, exactement, problèmes d'assurance et du coup, les RH m'avaient mis un veto total sur la chose. Après, on a une start-up chez nous, de nos structures qui avait mis en place les vacances illimitées et qui avait prétexté au début de dire du coup, on ne va pas faire les quatre jours. Alors nous, le constat chez lui, c'était qu'en gros, les gens prennent un ou deux jours de plus par an en moyenne. Il y en a un petit peu plus, d'autres un peu moins. Mais il m'avait dit de toute façon, les quatre jours, s'ils veulent les prendre, ils peuvent les prendre puisqu'ils sont en illimitées. Et en fait, ils ne l'ont pas fait et du coup, maintenant, ils ont les vacances illimitées et ils ont les quatre jours parce qu'en voyant fonctionner à côté la société en quatre jours, ils disaient les miens, ils ont un désavantage donc je vais mettre les quatre jours en plus des vacances illimitées pour qu'ils arrivent à rentrer dans le modèle. Ils sont combien dans cette... Ils sont une trentaine dans cette structure. Et il se passe quoi avec les vacances illimitées ? Est-ce que c'est pareil ? Non, pour le coup, très clairement, ils ne sont pas ni dans l'abus ni dans leur tenue. Mais ça, c'est une question de manager très souvent. C'est-à-dire que si le manager ne prend pas de vacances, forcément, les équipes vont suivre. Si le manager montre l'exemple, en général, ça suit aussi dans le même rythme. Donc c'est une question aussi d'équilibre des personnes. Alors, est-ce que vous voyez porter les vacances illimitées au sein de LR ? Quel va être l'accueil ? Non, alors je pense que je vais déjà les laisser digérer le traumatisme, de me piquer l'idée, ce qui est très intéressant dans les partis politiques. J'en vois certains qui ne me répondaient pas quand je leur en parlais et puis qui maintenant vont visiter des entreprises à limonner pour revendiquer la paternité de l'idée, mais ça, ce n'est pas très grave. Non, pourquoi je trouve la notion intéressante ? Parce que ça renvoie à un ingrédient que j'évoquais tout à l'heure qui est celui de la confiance. Moi, l'expérience qui est la mienne, à la fois en entreprise et en collectivité, à l'aune du télétravail et de l'organisation du travail, c'est qu'en résumé, le collaborateur qui est engagé, qui est impliqué, qui travaille bien et beaucoup, sur 4 jours ou en télétravail, il travaille encore plus et mieux. En revanche, force est de constater que celui qui est un petit peu moins impliqué, un petit peu moins engagé, un petit peu moins motivé, celui-là, il travaillera beaucoup moins. Mais la réalité, c'est que dans les collectivités, on a un gros inconvénient par rapport au monde de l'entreprise, c'est que moi, je n'ai pas choisi mes collaborateurs et je n'ai pas la liberté de les choisir. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire territorial, il est là jusqu'à ce qu'il décide de partir. Et je peux vous dire que pour licencier un fonctionnaire, ce n'est pas simple. Et donc, on est obligé de faire avec. Et donc, ça renverse quand même ce rapport-là parce que c'est très différent. Alors certes, les postes de direction et de direction générale sont beaucoup plus exposés et on a beaucoup plus de liberté pour changer de collaborateur. Mais en réalité, moi, quand je recrute quelqu'un, potentiellement, il est là pour 30 ou 35 ans. Et donc, ça implique de ne pas aller non plus trop loin sur le curseur parce que ce qui est faisable et souhaitable et performant en entreprise ne le sera pas nécessairement dans une collectivité publique. Vous vouliez réagir ? Oui, je vais réagir. Vous connaissez un peu le monde public. Je connais bien les deux univers et c'est vrai que c'est une très grande différence. Nous, on fait extrêmement attention au moment des recrutements. Les gens qu'on recrute, ils sont vus à 360, c'est-à-dire ils sont vus au-dessus, à côté, en dessous. On veille à ce que tout le monde... On intègre quelqu'un et on s'assure que la personne qui rentre dans l'équipe, elle va être partie prenante du travail de l'équipe, qu'elle va se sentir un membre totalement engagé de l'équipe. On est extra, on y passe beaucoup de temps là-dessus. Et c'est à ce prix, effectivement, qu'on peut ensuite construire une organisation très souple et donner la possibilité à chacun d'exercer ce qu'il veut faire à côté. Mais on est extrêmement attentifs à la notion d'équipe et à la notion d'engagement personnel et collectif. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que ça fait 40 minutes qu'on parle. On n'a à aucun moment du futur du travail. À aucun moment, on n'a parlé rémunération, comme si ça n'existait plus. Tout était une histoire de temps de travail, de prendre ces vendredis. Bon, c'est un peu de ma faute. Je ne vous ai posé que des questions là-dessus. Donc, il y reste 5 minutes. Il est temps de poser quand même la question. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent quand même pour gagner de l'argent et en gagner le plus possible ? Est-ce qu'on a encore le droit de dire ça ? Comment, si j'ai envie de bosser, d'être un work alcoolique et de gagner beaucoup, beaucoup ? Alors, c'est plus dans le privé, j'imagine. Est-ce que c'est encore audible, ce discours ? Est-ce que ça existe encore ? Est-ce qu'il y a de la place pour ce type d'ambition ? Alors, typiquement, si je prends le cas de la semaine de 4 jours, justement, il y a des gens qui étaient... Les aspects de certains... Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certains qui ont profité du jour en plus pour aller travailler. La liberté d'avoir un jour qui se libère pour travailler. Et puis, ce qu'on s'est aussi rendu compte, et ça, c'est plus dans les milieux logistiques... C'est-à-dire que j'ai pas compris pour travailler... Il y en a qui travaillent le cinquième jour, qui ont décidé que le cinquième jour était un jour de travail parce que ça s'adapte... Non, non, pas au sein de l'entreprise, à l'extérieur. Ah, à l'extérieur. Ils sont allés chercher un job à l'extérieur pendant ce jour-là parce qu'ils voulaient gagner plus. Et puis, ce qu'on s'est aussi rendu compte dans des périodes comme en ce moment où on est à Noël, on a plus d'activité, c'est qu'autrefois, en fait, les salariés, en particulier en logistique, avaient la possibilité de faire des heures sup le samedi et c'était pas ouvert à tout le monde. Et que certains salariés étaient frustrés parce qu'ils ne pouvaient pas être dispôts le samedi et ne pouvaient pas profiter de ces heures pour gagner un petit peu plus. Et aujourd'hui, maintenant qu'ils ont un jour off dans la semaine, ils peuvent prendre ce jour off comme un jour de travail, du moins. De temps en temps, ils veulent un petit peu de gras. Et oui, ils vont dans ce sens-là. Ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui aiment leur travail et qui aiment... En fait, la question de temps de travail, si on aime son travail, si on est dans la passion, si on est... Moi, j'ai travaillé 7 jours sur 7, je n'ai pas été en burn-out. Quand travail, passion et plaisir, c'est la même chose, on peut faire 7 jours. Pour beaucoup de gens, la passion, ça va être d'être en famille, ça va être d'autres choses. Et là, les 4 jours sont beaucoup plus adaptés. Juste sur ce point, la rémunération, est restée la même, bien sûr. On a même, pour être très transparent, très largement suivi l'inflation, voire remonté beaucoup les bas salaires, puisqu'aujourd'hui, notre salaire minimum est à SMIC plus 25% 35 heures, soit en taux horaire à 36%, vu qu'on est aux 32 heures, lié au fait qu'en fait, on est tellement plus efficace aux 4 jours qu'on en a profité pour remonter les salaires des équipes. Chez nous, on a un rapport à l'argent qui est extrêmement décomplexé parce qu'on a une boîte qui fait du logiciel en SAS et donc, comme les premières années, on est très dépendant d'argent extérieur avant d'être rentable et donc, la question des levées de fonds, elle rythme le travail de la boîte et tout le monde en entend parler et donc, on est extrêmement concret sur les résultats qu'on doit faire et comment ces résultats conditionnent la rémunération. Donc, en fait, on est, je pense, j'ai jamais vu dans ma carrière avant une si grande compréhension des enjeux économiques d'une entreprise. Le lundi, on partage les résultats. En ce moment, on est enlevé, on fait la tournée des pop-up. Tout le monde est au courant de ce qui se produit. Tout le monde le sait et tout le monde connaît les chiffres et donc, c'est... L'argent n'a pas disparu. Non, il n'a pas disparu du tout. Alors, on fait un saut quantique vers la mairie des Cuyers. Comment ça se passe ? L'accord, la fiche de paye à la fin du mois l'a changé ? La fiche de paye ne change absolument pas mais moi, j'ai une conviction très forte en la matière qui est personnelle et je l'applique à chacun des recrutements qu'on fait au sein de la mairie. Vous avez une minute. et aussi en entreprise. C'est que de toutes les façons, vous pouvez le tourner dans tous les sens, quelqu'un qui vous rejoint pour un chiffre en bas d'une fiche de paye vous quittera pour la même raison. Si c'est uniquement ça le moteur et la motivation, ça ne marche pas. Et donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on essaie de faire, vu que dans le public, en plus, on ne peut pas servir les mêmes salaires que dans le privé, on essaie de vendre un projet. On essaie de faire adhérer des gens à une cause. Et l'avantage qu'on a au moment où toutes les entreprises se posent la question de leur raison d'être, de la responsabilité sociale et environnementale, comme je dis, quand vous êtes maire d'une commune, c'est l'intérêt général. Je pense qu'en termes d'engagement RSE, il n'y a pas plus fort. Donc, on ne se pose pas cette question-là. Mais pour autant, on le voit sur des recrutements très spécifiques. Il y a une forte concurrence entre collectivités, par exemple, sur les recrutements des policiers municipaux. Et je vais finir là-dessus. Au début du mandat, j'ai besoin de recruter 10 policiers municipaux pour passer de 3 à 13. Première proposition de mes services, on va augmenter les salaires. Je dis non, il n'en est pas question. Parce que s'ils viennent pour ça, ils repartiront pour ça. Donc, le maire que je suis, s'est personnellement investi à mener tous les entretiens d'embauche et à expliquer ce qu'il voulait faire en matière de sécurité sur ce territoire, pourquoi il avait besoin d'hommes et de femmes avec des valeurs particulières. Et moralité, on n'a eu aucune difficulté et on a recruté dans des temps records et sans avoir recours à l'augmentation de la fiche de paye. Merci, monsieur le maire. Merci à vous quatre. Applaudissements 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 Applaudissements